Donc présentation un peu de la situation, nous sommes en train d'essayer d'installer Windows de manière illicite Windows 7 Windows 7 Et donc le principe ce serait de passer directement par copie interposée Explique un peu le concept de l'installer Alors sur les handis récents on ne peut plus installer un Windows 7 Donc la technique est d'installer un Windows 7 dans une machine virtuelle Sur un autre ordinateur Pour pouvoir ensuite copier le résultat de la première phase d'installation sur l'ordinateur Voilà comme ça on le force On ne le coupe pas sa petite protection anti En fait c'est quoi qui bloque quand tu vas installer Windows 7 sur l'ordinateur ? Tout le bio, la carte mère, l'ordinateur en général Il n'est pas d'accord Il refuse viscéralement Du coup tu lui expliques qu'il peut le faire gentiment C'est un contournement hautement illégal Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Là tu es en train de copier l'installation que tu as fait depuis la VM Que tu as interrompu avant qu'il redémarre c'est ça ? Exactement oui Donc il faut attendre Du coup là c'est super intéressant on va attendre On attend Parle-nous de ton clavier en attendant Alors ce clavier a l'air vieux mais il n'est pas vieux C'est un clavier neuf qui est une réplique d'un vieux clavier Voilà Vas-y mais parle-en plus en détail Parle-nous des switch Je ne sais pas Démonte les touches Les switch il n'y a pas besoin d'en parler Il suffit d'écouter Voilà C'est un vrai clavier quoi C'est un vrai clavier Avec des ressorts Le contact est fait par le ressort Est-ce qu'on va y avoir ce qui est écrit ? Genre est-ce qu'il y a besoin ? Ouais c'est un bon clavier quoi C'est un très très bon clavier Ça coûte très très cher Et c'est une pratique d'un clavier qui a 30 ans Un clavier IBM à l'origine Voilà On a fait le tour des choses intéressantes à dire je crois Alors La copie fuse à 60 mégawatts de seconde Le processeur qui est pourtant puissant Est surchargé C'est vrai ? Ouais Parce qu'en fait je suis en train de lire Depuis un disque formateur NTFS Et d'écrire dessus Et sous Linux il y a un service Qui s'appelle mount.ntfs Qui sert à lire et à écrire Ok Et là on lui demande de lire et d'écrire En même temps ? En même temps Il est en panique quoi Il est perdu On va voir ce qu'on en a Attends Ça devrait être fini d'ici une minute trente On va goûter sur un système d'innux de hackers Qui s'appelle omoonto Omoonto Seuls les grands hackers l'utilisent a priori C'est une fin Il y a tout ce qu'il faut sur omoonto C'est une distribution De hacking De bruit de force Ok Mais parlez-nous donc de ce petit outil Ah ça Ça c'est le meilleur ami de l'enfant baticien C'est un disque dur externe Intelligent Avec un petit écran LCD Une molette Et ça permet de monter des CD-ROM Tu mets tes ISO là-dessus Et ça te sort de CD-ROM Emulé via USB Ça donne d'autres infos Comme la température du disque C'est très important Sa date d'achat C'est très important Si Tu peux le passer Non franchement Tu peux le mettre en lecture seul Donc si Tu peux le connecter A un ordi Jirucé En théorie Tu ne peux pas Écraser les données qu'il y a dessus Tu ne peux pas te faire Livrer avec sa petite housse 25 euros Allemagne Sur le site IDC Donc on est sur J'ai cliqué sur la mauvaise On sent le hacking en cours Alors Primo sur Linux Toujours bien repérer Les disques durs Pour ne pas perdre de données Pas comme ce qui s'est passé Il y a un quart d'heure Donc notre disque cible C'est SDA A priori Si Linux est décidé Il est sûr de lui C'est SDA Donc c'est un disque de 300 Go Il est lent Donc là on va écraser Tout ce qu'il y a dessus Elle est d'une technique de hacking Donc au bout de tout Il va nous aider à ça On va chercher Une image disque Qui est en fait Une image du 7 à moitié installée Voilà Et on va la mettre Sur le disque dur Normalement il va se sélectionne automatiquement C'est parti Pour avoir une progression avec l'outil DD Il faut le kill Voilà C'est un petit trick Et là on apprend que ça va à 13 mégas Et donc que ça avance A chaque fois qu'on kill DD Il nous dit Où il en est C'est très pratique C'est un logiciel 13 mégas C'est intolérable Très bien conçu Tu veux l'annuler du coup ? C'est ce que je veux Oui Voilà Pour le relancer Mais avant de le relancer On est ici Comment tu vas faire pour le rendre plus vite ? En lui mettant un buffer plus gros Où ? Toi tu lui changes son buffer comme ça Là Et là Tu mets ton buffer Voilà Là on est passé de 10 mégas plus long A 90 mégas plus long Merci le buffer Oui Je pensais qu'il allait choisir le nerf la bonne taille Non Il faut l'aider un peu D'ailleurs ça diminue Ça baisse 7 gigas On en met à 4 Ça va pas prendre Tant que tant que ça On est quasiment arrivé au bout là Ça devrait aller 2 fois plus vite Je sais quoi Il y a une nouvelle technique à faire Alors Ubuntu a tendance En bon système de hacking A monter les partitions Sans que nous voulons Je vais le faire Non il l'a pas fait Alors On va utiliser un outil Qui s'appelle Gpartid Que tous les nubes connaissent Normalement Qui permet de redimensionner Les partitions Et là on va agrandir Une partition C'est légal ça ? Ça se fait avec des pilules non ? Disons que ça se fait avec très caution Et là Le fait d'agrandir Ça va beaucoup plus vite Que d'un réduit D'accord C'est plutôt mieux Oui C'est plutôt bien Ça sert à ça De quoi ? Ça sert à pas d'agrandir De la partition Franchement C'est beaucoup mieux D'avoir des grosses partitions L'agrandissement est instantané C'est déjà terminé Donc on a plus qu'à redémarrer De la partition Te suspende A 5 pixels près J'y étais De peu J'ai plus de touchpad Le système est mort Je suis dépassé par Désolé Le fait sans c'est venu d'appareil Si Attends Tu as pris du tout Et ça Kill le Non Si tu l'as Rapport supérieur Va doux Alt Imprime écran Oui K E I S U B OUAIS 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 Là on a redémarré 200 C'est une L'UPS Les fesses sont arrachées OUAIS 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 Et là normalement L'installation de Windows Est censée apparaitre Comme par magie C'est ça ? J'ai une carrière Pour l'instant On est bloqué Sur le Lenovo Sur le Lenovo Tu la retente ? OUAIS 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 J'ai beaucoup aimé Le réconcile vaudou OUAIS 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 Regardez ça comme c'est beau Ca veut dire ce que ça veut dire Tout y est Un démarrage De Windows Hacké Par puissance Ambivalensionnelle On l'a déménagé là Il n'a pas compris Il ne sait pas ce qu'il se passe Mais il est en train de s'en souvenir Alors OUAIS OUAIS Ok Je crois Petite vérification intégrale Il agit Il faut qu'il se réveille Il faut attendre les trois Il se ressuscite lui-même Il se fait son propre bouche à bouche Ses premiers soins Etc Il traite le journal Il checke tous ses fichiers Ok Il ne savent pas calculer un pourcentage J'avoue J'avoue Il s'est passé de 9% à 0 A 100% Enfin c'est fini Il avait peut-être prévu d'avoir beaucoup plus de choses à faire en fait Il s'est rendu compte que ça faisait chier Il est toujours le pire Se connaissant lui-même C'est une certaine sagesse On peut parler d'une certaine sagesse de la part de Windows Il essaye de décevoir au minimum les utilisateurs Minimum Quand il se rend compte Il est nul Mal conçu Il préfère mettre fin A séjour Son existence J'espère que celui-ci ira bien S'accrocher On lui souhaite Alors là il faut patienter pendant le redémarrage du ordinateur Donc tout a l'air de se passer Comme sur des roulettes C'est ça ? Non ? Non ? Des petites roulettes Des petites roulettes Ce serait bien qu'il enlève les roulettes maintenant C'est ça ? Non Belle métaphore C'est bon Il faut admirer encore une fois le logo de Windows Sans check, sans vérification cette fois Cette fois-ci On démarre pour de vrai En brutal quoi Parce que pourtant c'est un ordi qui a été livré avec Windows C'est étonnant qu'on ne puisse pas réinstaller Windows dessus C'est pas le même Windows Il a été livré avec Windows 8 8 Je ne sais pas si on peut le voir Il a l'air de gérer le focus Windows 8 On l'a vu On l'a vu C'est une petite enfance schizophrène Qu'est Windows 8 Donc là, le programme d'installation, on parle de lui-même Il démarre les services Et là, il n'y a plus rien de branché À ce moment-là L'alimentation Il est en totale autonomie C'est beau ça Il fait la fin de l'installation tout seul La fin de l'installation dure énormément de temps Et pour nous occuper, on a 3 petits points Et est-ce qu'il y aura les drivers Après ce moment-là ? S'ils ont été copiés ? Les drivers sont prêts à être copiés Ils sont prêts à être copiés Donc il faudra rebooter encore une fois Oui Je n'ai pas intégré les drivers dans l'installation C'est une image d'installation générique D'accord C'est quand même assez stylé Il faudra Si ça marche Rebooter sur Sur encore Le système de hacking favori Ubuntu Pour copier les fichiers Vu qu'on n'a pas les drivers USB Le système de hacking donne merde Vu qu'on n'a pas les drivers USB Actuellement sur cette brave machine Et d'après toi Ça viendrait du fait que Le contrôleur USB 3 Gère aussi le contrôleur de l'USB 2 Et vu que les drivers de l'USB 3 Ne sont pas encore installés Une autre possibilité Tout aussi peu possible Mais on n'a que ça Et que j'ai lancé le Windows Dans une VM Sans USB 2 Oh ! Uniquement de l'USB 1.3.1 Ce serait une possibilité Du coup il a peut-être Blacklisté en quelque sorte Son pilote USB Lui même Ce qu'il l'a Mais il l'a blacklisté Ce serait assez beau De la part de Windows Il aurait retenu ça en fait De sa première phase De création Il n'a pas de GST C'est un truc salé et sanctionnant Ok Ça va être ma machine de travail en fait Après c'est pour ça que je vais Je vais passer de ce que j'ai l'habitude à ça J'avais déjà une version de Linux J'avais déjà une version de Linux Mal finie aussi Installé dessus Et quelques problèmes Dont la swap était physiquement sur l'USB 3 Oui La swap était en réseau quoi Donc c'est assez balèze Et du coup Un moment j'ai emphité Ça soit Oui Il a perdu ses données Je n'ai pas aimé Je n'ai pas trop aimé non C'est comme si on arrachait une barrette RAM en fait Ça me pose ce qui s'est passé Sauf que c'était accompagné d'un petit Oups Ah pardon Il n'a pas aimé Non il n'a pas aimé Donc là Il semble nous faire croire que tout se passe bien Qu'en est-il vraiment Ouuuh C'est la première fois que je vois un truc comme ça Où l'écran est trop petit Et que du coup ça déborde de chaque côté C'est écrit quoi Le programme d'installation prépare l'ordinateur En plus ce qui est marrant C'est que Il n'est pas à la bonne résolution Vous savez qu'il upscale son truc Et du coup c'est trop grand pour l'écran quoi C'est quand même assez classe Il aurait pu vérifier la largeur Oula Non En plus c'est vrai qu'il le sait au moment où il s'insère Alors non c'est utilisateur Qu'est-ce que je mets Clem Pas de mot de passe Alors là Clé de produit On décoche et active automatiquement Windows Quand je serai en ligne On clique sur C'est légal ça Pour l'instant Voilà Il finalise nos paramètres Ça c'est bien Il faut bien qu'il finalise Ça cloque Ouais ouais Ils font les choses stylées Genre j'aime beaucoup Sochou sur Windows 8 Ils ont été encore plus loin sur le La qualité des petits mots clés là Qui font passer C'est vraiment des beaux messages Oui Comme nous nous occupons de certains points Des belles choses comme ça qui sont dit Un classique des ordres Un classique Des ordres praticiens maintenant C'est un peu une phrase Qu'on peut ressortir à toutes les sauces A chaque fois qu'on t'appelle Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous inquiétez pas Tel Windows 8 Nous nous occupons de certains points Et là tu sais qu'il est en train de t'installer Toute la petite merdasse Les applis On va rajouter là L'interface métro On s'appelle les charmes Les charmes Les charmes de Windows 8 Donc là s'il n'a pas le pilote USB On ne verra pas qu'il est en USB Puisqu'il n'a pas de USB Puisqu'il n'a pas de USB On va tester et ça se trouve il sera Pour l'instant il prépare le bureau Ouais il faut bien le préparer Il fait les sons Etaler les... Ouais il est branché sur les enceintes Il a poussé sans trop mécrit Ah non il n'est pas branché sur les enceintes Ouais il a poussé sans trop mécrit Non mais j'ai des bonnes enceintes Le son sort... Et il sort bien ouais Parce que j'ai... Les petites merdes là Le son sort des enceintes Vous entendez ? Ah ouais quand même hein Bon... Alors... Un USB C'est branché Et... Ça ne marche pas On va redémarrer sur le système de la King Ouais... On va faire ça Tu n'utilises pas ton BIOS direct ? Seulement quand il est éteint D'accord... D'accord... Ça ne te fait pas un hard reboot sur... Sur le... J'ai bien aimé la petite... Le petit piano-outil Essayez Ubuntu sans installer Il n'a jamais installé Ubuntu Pourquoi ? C'est pas si mal ? C'était bien ? C'était bien ? Il y a des bons trucs ? C'était bien... On sent... On sent... Le... L'informaticien try Leurtri... 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 Par le shop Amazon... Windows 10 me sauvera... Il sauvera tous... On y croit tellement... Le système n'entendra pas penser le nom... Leurtri... 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 Ce serait tellement drôle ce jour qui est... C'est un peu une... Une usine... De spyware en fait... Une usine de spyware... Mais c'est pas une option... C'est pas... C'est pas une option... C'est une des features en fait... Voilà... Les drivers sont aussi... Il faut les copier sur le disque... Les disques... Voilà... Tu veux pas reformater le disque là au passage peut-être ? Pour perdre les données ? Non... Pourquoi tu dis ça ? Comment je fais ? Je propose ! Non... J'ai vu tout à l'heure ce que ça faisait... C'est contre-productif ! C'est contre-productif ! Donc on va éviter ! Une belle copie à 30 mégasecondes ! Qui, lorsqu'on croit qu'elle n'est finie, n'est pas finie... Pour la finir... C'est fini ! Et là il finit ! Tant qu'on n'a pas le retour, c'est pas fini ! Ah ouais ! Voilà ! Maintenant c'est fini ! Alors qu'est-ce qui était fini ? L'illusion ! L'illusion ! L'illusion était finie ! Son illusion était finie ! L'illusion était finie ! L'illusion était finie ! L'illusion était finie ! L'illusion était finie ! Donc voilà le plan ! On met le driver USB ! Que le driver USB ! Ensuite, on installe un petit logiciel qui sert à faire fonctionner le Windows ! C'est bien mis en mots ! Il boute quand même assez vite ! Il y a du volume ! Envoyons voir ! Il y a de la gueule ! Ah oui ! Il m'envoie ! L'ordinateur... C'est le temps ! Vas-y vas-y ! C'est le même son qu'il y a sur Windows NT4 ! Il est vieux ! Alors là, pour déterminer quel est le pilote USB... Il va falloir que je le sente ! Je pense que c'est un petit moi ! 273 mégas, ça ne veut pas être ça ! 157 non plus ! 141 non plus ! Oui, je pense que c'est ça ! Je pense que c'est... Le plus gros des petits, ouais ! Ça ne semble pas trop mal ! Qu'est-ce qu'il dit ? Voyons voir ! Puisque là, aucune information... Non ! C'est pas ça ! Real take ! USB 3 ! On y est ! Allez ! Deuxième coup quand même ! Ça, c'est du bon instinct d'informaticien ! J'ai du flair ! J'ai du flair venu ! Donc là, à partir de là, on a quand même un Windows fonctionnel ! Où il ne manque plus qu'à caler les drivers ! Et lui permettre de s'activer sans problématique ! Chose qu'il vaut mieux faire avant d'avoir mis Internet ! Si on a compris ! Voilà ! Ça peut échouer ! Ça peut échouer ! Oui ! J'espère que ça ne m'échouera pas ! J'espère ! J'aurais été capable de pencher ce câble USB dans le bon sens du premier coup ! J'ai réussi ! Oui ! On est conclu ! Oui ! On sent que le driver graphique est véloce ! Alors, avant de mettre le logiciel magique, il faut mettre le framework 4.5 ! Je pense ! Donc, il est mieux de l'avoir téléchargé au préalable ! Oui ! La version offline ! Sinon, c'est un exé d'un méga qui télécharge ! Donc, il faut Internet ! Il tente des choses ! Il faut savoir plus ! C'est vrai ! Non, c'est vrai ! Il faut le programme d'installation hors ligne du framework 4.5 ! Il s'étale sur du studio ! Revenons sur ce framework ! Eh bien, c'est un... C'est une grosse bouse ! Donc euh... T'as des mots pour parler des choses en beauté ? Les mots juste ! Les mots sages du bonou ! Les mots sages de... Mon utilisateur, est-ce qu'on m'utilité ? Je vais vous dévoiler des nouvelles ! Non, j'en ai pas un cache ! Il y a des produits qui peuvent utiliser contre-stayants. Tu as ça ? Non, je prends par-ci, je vais aller ici. Press for reset, non.